Allez bonjour à tous c'est Marc, et bien écoutez de retour sur la carrière suivie sur MotoGP on est sur le circuit d'Assane aux Pays-Bas voilà je viens de faire mes petites qualifes donc je vous ai passé les qualifes et je pense qu'on est premier sur la grille de départ donc ça se passe bien, voilà j'ai modifié quelques petits réglages entre autres sur la manette avec le joystick comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente car c'était trop sensible et là j'ai trouvé un bon compromis là et franchement ça va vraiment mieux enfin du moins avec ce genre de moto donc on verra pour la suite quand on sera dans les levels un peu plus haut catégorie supérieure et tout ça mais en tout cas là ça va je viens de trouver un bon compromis là ça se passe super bien avant de commencer la petite course et petits amis n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà ça me fera super plaisir merci à tous ceux qui le sont et nous on va commencer la petite course en espérant que ça se passe bien parce que le circuit est un peu chaud donc j'ai failli dans les qualifs tomber plusieurs fois mais bon j'y suis quand même arrivé donc à moi faire attention allez on est go en espérant de ne pas se planter encore une fois ouais oui de toute façon les réglages je n'y bouge pas je fais confiance à mes ingénieurs et tout ça allez hop on est go Marcus Welby est sur la première ligne c'est bien c'est moi allez on est go ça va être chaud le départ il va être chaud je vous le dis on va encore se faire percuter de gauche à droite ils vont plus vite que moi au démarrage les cons lui il va déjà me faire chier non c'est bon c'est bon allez je vais gérer là si je gère là je suis bon oh la vache et ils ne veulent pas allez fais l'intérieur je ne peux pas sinon je vais les percuter je vais tomber voilà je le savais c'est pas évident gérer ouais moi je vais faire allez inspiration ouais 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 regarde devant toi tu vas tomber c'est pas moi qui t'ai poussé allez l'intérieur ici je vous disais avec le joystick ça va vraiment mieux on gère beaucoup mieux la moto c'est moins sensible on a 6 tours à faire bon pour les qualifs j'ai eu un peu de pluie oh la la ça c'est à vibrer il ne faut pas rouler dessus on n'est pas en crosse là bon ça va je prends de l'écart ouais je freinez là encore une fois je répète toujours freiner un peu avant les virages si vous freiner dedans ben ça glisse et on tombe allez premier tour il est pour nous en espérant que ça dure trop large ouais mais bon ça passe on essaye de gérer ça le mieux le mieux qu'on peut voilà j'ai trop freiné bon on ne les a plus derrière c'est bien oh la la il y a des étincelles il y a le châssis de la moto qui frotte sur la route enfin sur le suffi j'ai vraiment hâte de passer en catégorie supérieure franchement là je commence vraiment de faire la main un peu avec cette moto là encore une fois moi qui ne suis pas un expert de ces jeux là mais bon à force à jouer ça passe il faut essayer bon il y a quand même quelques circuits que je connais parce qu'on les fait en voiture pas les grands prix de formule 1 c'est pas les bons circuits mais moi il me semble qu'il y en a un ou deux là bah déjà Norborg Green vous voyez j'y joue un petit peu celui-là sur Astro Corsa je ne sais pas si vous connaissez ce jeu très beau jeu aussi encore une fois en multi celui-là il faut vraiment être fair play parce qu'on se fait engueuler c'est logique parce que là il y a du level dans les joueurs chaque fois que j'arrive ici elle fait un bruit bizarre la moto allez on est à la moitié des tours les pneus ça a l'air d'aller ils ne sont pas encore dans le rouge enfin du moins celui à l'avant ah il vient de passer à l'orange si que je le dise ça c'est les freinages et ça prend bon ben je crois qu'on les a on les a un peu lourdés les gens derrière là ouais 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 mais c'est pas pour ça qu'il faut que je fasse le beau sinon je vais voilà le survirage ici dans le petit S avec le joystick ça passe vraiment vraiment mieux petit réglage sympa ça c'est trop large après la moto elle est d'origine comme les ingénieurs de mon écurie me l'ont mis j'ai de nouveau rien à régler dessus on leur fait confiance ça se passe bien comme ça plus tard on fera nos réglages perso mais pour cette petite carrière suivie en en normal on va dire parce que voilà je suis pas je suis pas un expert là encore une fois je n'ose pas jouer en expert là ça viendra mais pas tout de suite trop large trop large trop large trop large allez allez on met des gaz à la fond ici non peut-être pas j'ai l'impression que la moto au fil du temps elle est plus réactive elle va mieux c'est peut-être parce que je gagne des points de compétence avec je sais pas vu que je ne touche pas réglages moi-même donc voilà c'est mais j'ai l'impression qu'elle va mieux qu'au début bah vous allez me dire c'est un petit peu logique aussi allez allez mais il est vraiment pas mal le circuit ici j'aime bien ça en multi là à mon avis il y a moyen de faire des belles petites bagarres sur ce circuit là mais bon je suis pas encore sur un grand niveau moi pour pouvoir aller me battre avec des experts là voilà alors ça aussi si vous faites un petit gauche droite là la moto elle part elle part de l'arrière et vous tombez ça m'arrive au début c'est parti c'est parti c'est parti comme dirait Hannibal Smith j'adore quand un plan se déroule sans accroc c'est ce qui est en train de se passer là le petit S ici c'est déjà mieux qu'avant allez c'est une droite dernier tour les gens ils ne viendront plus me rechercher à moins que erreur oh là oh là oh là je vous dis la prochaine fois il faut que j'essaye boîte manuelle j'ai vraiment envie de passer les vitesses moi-même mais bon j'essaierai de faire une petite course d'essai avant et pas gâcher la carrière qui est quand même bien commencé ici ce serait vraiment dommage parce que j'ai j'ai hâte de passer en catégorie supérieure ça sera la fin de la saison je pense moi j'aurai une écurie qui voudrait me recruter bonne logique ça va se faire parce que j'ai encore perdu aucune course j'ai failli en perdre une au début mais bon de justesse parce que bon il pleuvait et ouais je suis tombé plusieurs fois sur le circuit mais à chaque fois je me suis remis devant mais je pensais vraiment pas y arriver mais bon ça s'est passé assez bien allez 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 pour l'arche allez petit test avant la la ligne d'arrivée voilà et ben voilà on est devant petit wedding pour la fin on peut pas elle monte pas et ben on l'a fait on l'a fait on l'a fait allez petite victoire c'est cool c'est cool c'est cool bon comme je fais sur chaque course les gens je vais vous mettre le petit replay si vous voulez on va mettre un petit bout du replay car vraiment ça vaut la panne de regarder un peu tellement c'est bien fait allez je vous mets ça tout de suite bon le départ est un peu un peu chaud mais j'ai pas beaucoup de pêche au démarrage ils vont plus vite que moi voilà ils me rentrent dedans carrément c'est vraiment un peu chaud mais c'est bien parce qu'il faut jamais rien lâcher voilà il est pas content le mec je peux comprendre et c'est vrai pour s'intercaler il faut pas non plus les percuter parce qu'on risque de tomber ou les faire tomber eux aussi bon ben là je suis passé limite là bon ben là on va plus les voir oh là elle nous fait quoi la caméra bon ben là on prend de l'avance là on les verra plus j'aime bien le petit le petit glissement de la roue arrière dans les sous-virages comme ça on voit vraiment la moto qui glisse un peu ça c'est sur les freinages dans les virages ça guidonne un peu léger mais ça reste plaisant le petit pied qui sort il y a moins de ne pas le mettre c'était une petite option je l'ai mis bon ben voilà la petite histoire on a eu le trophée premier on est bien content voilà bon allez je vais quitter le replay les gens on va aller voir un peu ce qu'on a récupéré dans les levels curieux de savoir curieux de voir voilà voilà la petite accolade évidemment ils sont contents moi aussi là on se prend de la récompense ah ouais ah ouais 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 bon j'ai encore de la marche avant d'arriver aux 500 000 RP on est un peu un peu plus de la moitié bon c'est bien c'est bien pas ça ah voilà 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 rester dans la catégorie actuelle je peux changer eh ben franchement j'ai bien envie de changer les gens ouais catégorie supérieure la saison prochaine bien sûr ah mais ça c'est obligé mon gars c'est obligé qu'on change par contre je ne sais pas ah ouais ah ouais on va avoir de la grosse bestiole vraiment vraiment de la grosse bestiole bon ben voilà ben ça sera pour la prochaine fois les petits amis en attendant je vous souhaite une bonne journée à tous n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu vous abonner si vous ne l'êtes pas et moi je vous tiens en courant pour la suite allez tcha tcha c'était Marc nous voici sur le circuit de